Salut à tous, c'est Damzouz sur Europa Universalis IV, alors une petite guerre corps coloniale qui s'est bien passée donc on va pas se plaindre. Maintenant on rentre à la maison, c'est qui eux ? Ah, des séparatistes, attendez-les ici, ils vont arriver. 23 000 hommes, j'étais venu avec plus de 30 000 hommes, c'est-à-dire qu'on a eu des morts là. Ils sont intéressés par Bogota peut-être ? Par Tunja ? Ils vont aller carrément à Magdalena ? Le 15, le... Et mince, ils arrivent les premiers. Bon, dommage. Avec de la chance, j'aurais pu éviter ces morts. Alors, le plus de troupes, c'est dans... C'est quand même dans beaucoup de temps. Je suis prêt à attaquer Kishi ou pas ? Bon, moi personnellement, je sais que je suis prêt. Si je fais ça, ça les calme totalement. Ce qui fait que j'en ai rien à faire de laisser mon arme ici. Vous me consolidez les régiments. Comme ça, tous les régiments vides, vous me les sortez. Ça paraît que ça, c'est un peu comme si c'était vide. Hop. Dans les bateaux. Et on s'en va faire la guerre. Ouf, là, 11 navires lourds. Je fais la guerre aux cocoons, mais je n'ai pas fait de revendication sur les cocoons. De toute façon, ils vont rejoindre. Pas de souci. Allez, on débarque. Très vite, vous me mettez un avant-poste pour pouvoir débarquer, puis on se les fait. Je vais encore acheter une petite usine. 30. Toujours du 55. Le 55, c'est une valeur sûre. 16, 14, c'est des valeurs sûres aussi. 8, ça reste une valeur sûre. Et le commerce, le kef ? Ouais, le kef, non, ce serait autorisé. Le kef, je pourrais l'autoriser plus tard. En fait, je ne m'en souvenais plus, mais je voulais regarder le développement de Grenade. Ils ont 104 de développement, c'est pas mal. Par contre, ils n'arrivent pas à gagner de sous. Pourtant, ils ont quand même des provinces pas trop morales. Voilà, on va dire que c'est eux qui ne vont pas l'effort. Ah, ok. Alors là, le souci, c'est que je sais que j'ai toutes mes troupes qui ne sont pas à la maison. Donc, on ne va pas se taper sur les territoires. Là, je vais attendre de couler cette flotte-là. Puis, du coup, je vais vous faire rentrer immédiatement au Kabylie. Alors, ils vont être occupés sur plein de petits endroits. Où je ne suis pas, évidemment. Remarque-vous, si vous arrivez à vous sauver. Non. Je peux vous féliciter, parce que, du coup, vous avez de quoi courir très loin. Allez, vous tracez, les mecs. Vous arrêtez, ne vous... Enfin, excusez-moi, j'en prends. Ne vous retournez pas. C'est moi qui vous le dis. Vous pouvez me faire confiance. Vous vous retournez, vous êtes mort. Voilà, si tu as le temps de débarquer ici, ce sera cool. Je débarquerai dans les carrives. On va voir mon Brésil tunisien. Est-ce qu'il peut se battre ? Il y a des troupes ici pour le combat, donc il peut se battre, oui. Le Maroc est parti pour se taper ici. L'objectif de guerre, c'est quoi ? Adaï. Donc, c'est ce territoire-là. Ok. Ça tombe bien, j'ai une armée qui... Non, c'est l'armée de la Castille. Mais, putain, ils en ont du monde ici, mais... Bon, il faut attendre pour la science. Cette fois-ci, on va prendre le niveau 12. Sinon, il va coûter trop cher. Débarquer en Havane. Il débarque en Jamaïque. Alors, on va tout de suite se couper en deux. Une partie ici, et une partie à côté. Très bien, mec, si tu veux régner, tu peux. Ça, c'est un événement que je n'aime pas, mais c'est de la chance. Donc, soit on paye, soit on a de la chance. Je n'ai pas envie de compter sur la chance. Je paye. Il y a deux flottes qui sont là. J'espère juste qu'il n'y a pas d'armée dedans. Il y a une armée dedans. Vous me faites un demi-tour tout de suite ici. Dans pas longtemps, je vais signer la paix avec les cocoons. Aïe, 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 aïe. Il y avait quand même beaucoup de monde dans cette armée. Quoi ? Les mecs, ils sont si rapides que ça ? Ouais, celle-là, j'ai réussi à peu près à la sauver. Mais pourquoi tu... Pourquoi t'évacue sur mon run ? Tu pouvais te piquer le principe. On ne vous a pas dit que c'était urgent qu'il fallait évacuer au péril de votre vie, là ? Il y a trop de monde ici, là. Pareil, je n'ai pas envie de débarquer. La paix blanche, ils ne veulent pas... Puissance comparée des deux camps à ce point-là. Mais ne bisez pas non plus, là. Vous êtes... Vous avez une techno de merde, je vous rappelle. Je vais me casser. Je vais aller récupérer des troupes. Et vous, évidemment, vous allez vous casser de là. Vous, vous allez soutenir. Vous avez bien soutenu. Félicitations. On a peut-être intercepté cela. Et là, ici, il y a beaucoup, beaucoup de troupes. Là, normalement, mon Brésil, il domine pas mal. Fais-moi tomber ce fort très vite, parce qu'on se casse. Putain, alors ça, franchement, j'ai du bol. Non, c'est pas la bonne science. Corruption. Mets-moi de la corruption. Vois tes mains, là. Tu vas récupérer ça. Je pense que là, ils vont accepter la paix. Toujours pas. Ils l'accepteront bientôt. J'espère. Hop. On va payer ici. Deux fois. Ça me fera des hommes. Dans les bateaux, vous vous pointez là. Alors, le fait qu'ils ont sacrifié une armée, moi, ça me fait plaisir. Ça veut dire que l'ordinateur n'a pas à gagner en intelligence. Moi, j'ai que 17 000 hommes ici. Vous êtes sûr que j'ai que 17 000 hommes ? J'aurais cru en avoir un peu plus. L'Ottoman se bat où ? L'Ottoman est dans une deuxième guerre. Ah ! Ça veut dire que là, c'est quartier libre pour eux. Donc, il va falloir faire la guerre en se basant uniquement sur... Sur ça, quoi. Allez, on va faire des petits tours d'exploration. De toute façon, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est... Il me reste une seule chose. Ok. Ça me fait plaisir de vous défoncer encore une armée. Parce que je suis sûr que vous avez trop de troupes. Donc, évidemment, leur flotte dans les Caraïbes est beaucoup trop importante par rapport à la flotte de mes Caraïbes. Par contre, si jamais je fais la jonction, ils vont se calmer très vite. On peut bientôt signer la paix blanche. On va faire ce combat-là. Voilà. Normalement, ça devrait les calmer. Du coup, ils seraient même certainement prêts à accepter quelque chose. À voir qu'une province, je serais peut-être plus mieux prêts à prendre. Ça fait combien, ça ? Ça fait 18 de trop. Je prends cette province-là, plus des sous. Voilà, vendu. Et je les calme. Ok. Donc, on va se casser en bateau. Alors, on va aller se taper dans les Caraïbes. Ou alors, non. Je vais faire tout de suite quelque chose de très important. Il faut que j'aille faire la bataille pour Adaï. Toi, je sens que tu es chaud pour me donner un accès militaire. Je le savais. Il faut que j'aille récupérer Adaï. Je n'ai pas le choix. Il va chercher les renforts. Excellent. Il va chercher les renforts. Ils sont en train de prendre Fez. Le problème, c'est que toute l'armée ottomane est occupée ailleurs. Et nous, notre armée, c'est l'armée ottomane. On ne va pas se mentir. Sans elle, on n'est rien. On va récupérer Adaï, ce qui va nous faire le plus grand bien. Alors, Caraïbes, ils sont extrêmement puissants, leur Caraïbes. Ok. Bon, déjà, j'ai l'objectif de guerre qui a été récupéré. On va faire comme ça. Ouais. Ouh, 13 navires lourds. Non, je n'y vais pas. Ça fait un peu trop de navires lourds pour moi, ça. Bon, ça, je viens enfin l'assigner. On va gagner cette science. Sop, ça, je ne l'ai déjà pas fait. L'unité religieuse, c'était important de le faire. Et les autres, ouais, on les prendra dans pas longtemps. Donc, ils ont avancé de nouveau sur un nouveau territoire. Voilà, seule chose que je peux faire, c'est conquérir ici. Et même en faisant des conquêtes ici, on va se retrouver littéralement mort. Parce que j'ai peut-être l'objectif de guerre. Mais ils sont en train de piquer tous nos territoires. Grenade les a à peine ralenti. Alors ici, est-ce que ma colonie fait enfin ce qu'elle devrait faire ? Je ne sais pas pourquoi, elle a vraiment beaucoup de mal. Dans les cas, je sais qu'on a perdu. Et ici, on aura perdu tant que les autres, tant que les ottomans seront pas dans le combat, c'est mort. Et ce n'est pas moi, en envoyant mes quelques hommes, que ça va changer quelque chose. Donc, c'est toi qui fais la guerre et tu es à 55. Mec, j'espère que tu comprends que pour une fois, il va falloir que... Que tu nous laisses gagner la guerre. Ils sont 12. Alors, soit je la prends 4 en avant, soit je développe. Bon, il va falloir que je fasse un développement. Le delta. Je vais développer cette province-là. Peut-être, ce sera peut-être ma première défaite. Voilà, il y a du développement. Je ne suis pas sûr que ça suffise à nous relancer. Et ça y est, ils sont passés chez nous. Ah tiens, toi, t'es là, toi ? Salut. Les Oulémas, c'est toujours les Oulémas qui veulent les territoires, de toute façon. Alors, avoir l'objectif de guerre, c'est cool. Mais si je n'ai que l'objectif de guerre, ça ne va pas suffire. Si je croise une de leurs flottes, je vais me faire assassiner. Donc, je n'ai pas envie de croiser leur flotte. Aïe, 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 l'Ottoman, le même look, t'en es où ? 70% ? Allez, l'Ottoman, viens chez nous, vite. Alors, on va se repulvériser. J'ai l'objectif de guerre, mais sans plus. Tu vas aller là. Ah putain, sur ces îles là, mes quelques troupes qui sont positionnées vont se faire assassiner. Evidemment, comme ils vont prendre notre capital, ils vont faire un score de guerre beaucoup plus puissant que le mien. Beaucoup plus important et car il a beaucoup plus de valeur quoi qu'il arrive. La bataille navale là-bas, elle est perdue. Ah bah tiens, il y avait une troupie ici aussi. Ça va vous apprendre. Va là-bas, va là-bas. Viens ici, toi. Allez, maintenant on va s'attaquer aux Caraïbes. On va les récupérer les Caraïbes, les mecs, vous allez comprendre. En fait, mon héritier est comment ? 7 points, il ne me plaît pas non plus. Dans les bateaux. Et on va débarquer sur la Havane. En fait, si vous pouviez débarquer ici aussi. On est en train de se faire tellement déferler. Oh les Ottomans ! Vous allez passer du côté du vrai combat enfin ! Dépêchez-vous ! On meurt ! Quoique s'ils font la paix avec le Maroc. Le score de guerre va temporairement remonter. Je ne suis pas en guerre contre la nouvelle Castille. Attendez les mecs, c'est une blague. Bon ok, bug au niveau des bateaux, ils ont toujours ce bug là. A moins que je me lance directement dans les Caraïbes profonds. C'est ce que je vais faire. Je pense qu'ici, il y a plus à faire, il y a mieux. Ma capitale va bientôt se faire attaquer. Donc ces quelques hommes là vont se faire assassiner. Mes navires, je vais aller les planquer chez Ottomans. C'est ce qui me semble le plus raisonnable. Vas-y mec ! Pour la liberté ! Pour nous ! Donc leur flotte normalement, contre ma flotte principale, ça ne fait pas défoncer le griff qui est tombé. C'est ce qui va... Ah ! Un soulèvement caire en plus ! Eh bah dites-moi ! On va tout de suite venir ici. C'est une soufflotte. Donc est-ce que je suis en train de... Ah ! Vous repliez où les mecs ? Pas mal, pas mal. Au moins vous survivez. Ah ! Du coup les Ottomans sont en train de combat. Les Ottomans ! Enfin ! Première bataille ! Les Ottomans ! Les Ottomans ! Les Ottomans ! Allez les mecs ! Ah tiens le Maroc va prendre la force français. Pas mal mec, pas mal. Donc normalement... Non il est plutôt pas mal donc s'il devrait tenir. Ah ! Là par contre, il y a une flotte qui a intervenu en plus. Du coup ma flotte se fait rouler dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais ma flotte s'est réellement fait rouler dessus. Ok, bon bah c'est le cas de venir. Il va falloir que je fasse un investissement très lourd en flotte très vite. Parce que je n'ai plus d'armée. Enfin, je n'ai plus de force navale. Bon par contre, l'objectif de guerre je l'ai et je ne le lâcherai pas. Ok, donc le Maroc est sorti de la guerre. Et du coup, ils sont à moins 10, 29, moins 30. Bizarre, pourtant on est à l'objectif de guerre. Ils n'ont même pas attendu d'avoir pris ce fort-là. Ah là, les mecs vont me décever là. Ils veulent négocier à combien la paix pour l'instant ? Moins 29. Moins 29, je peux peut-être refiler des petits territoires. Non, offrir c'est mieux. Alors moi, je suis prêt à recéder... Tiens, libérer Aragon. Je ne peux pas accorder l'indépendance à un pays ? Ça, évidemment, c'est trop. Rétrocéder des provinces légitimes. Parce que je sais que quand ces deux forteries-là vont tomber, ça va être la merde. L'Ottoman n'a pas ramené assez de troupes de ce côté-là et là-bas, ils sont loin. Par exemple, Benghazi. Ça ne me gêne pas de perdre Berkazi. De perdre Derna. Qu'est-ce que je pourrais perdre d'autre, sans problème ? Je vais le classer par score de guerre. Je peux libérer deux fois le même pays. Ah là, c'est sûr que ça va faire mal. Non, ce traité-là, il est hors de question que j'y renonce. Mettre des réparations de guerre. Ouakouash ? C'est quoi, Ouakouash ? Ils refusent ça. Après, comme là, je peux refiler toutes les provinces qui sont là. Je suis prêt à les rendre au même look. On a assuré ces provinces-là. Bardia. Bardia. Mar. Par contre, les autres, je ne peux pas les donner. Je ne peux pas libérer ça non plus. Ça fait quoi, Amzab ? Ah ouais, vous, vous déconnez pas, vous, quand vous parlez d'Amzab. Ça vaut si peu, ça. Vous êtes des psychopathes, quoi, les mecs. Il me manque 7. Je pourrais perdre 2 provinces coloniales. Rio de Janeiro. C'est ça, c'est une province à 13, 9. Sao Vicente. Par contre, ça là. Sao Vicente. Sao Mario, c'est que 7. Donc, personnellement, rendre Sao Mario, ça ne me gêne pas. Non, Sao Amaro. Santo Amaro. Ça me met à 5. Donc, un truc qui ferait 6. Baria. C'est ça. C'est une province à 4. Ah bah oui, je suis prêt à vous la donner, Baria. Il n'y a pas de problème. Voilà, parce que comme ça, ça va me permettre de retourner un petit peu, parce qu'économiquement, là, on est un peu à la ramasse. Et que du coup, je suis en train de me faire totalement laminer et je vais totalement me faire laminer. Donc, qu'est-ce que je perds officiellement ? Je perds des territoires que je vais récupérer très vite. Et ici, je perds une colonie. Bon, ça va être compliqué, mais au moins, c'est accepté. Aller, on commence l'évacuation des troupes. Constituer un réseau. J'ai plus de conseillers. Naples, ils m'ont repéré. Putain, du coup, j'ai rien fait sur eux. Est-ce que je suis toujours allié avec eux ? Je suis toujours allié avec eux. On va pas se mentir, officiellement, j'ai pris très cher. Mais quand je dis que j'ai pris très cher, j'ai pris très cher. Ouais, puis ils ont un Mexique. Je vais pas mettre le Maroc, j'en ai encore besoin. Je vais mettre Venise. Je vais me renseigner pour eux, ils sont rivaux avec les Ottomans, donc c'est sûr qu'il n'y aura pas d'alliance avec eux. De toute façon, qui, officiellement, à l'heure actuelle, serait prêt pour une possible alliance avec moi ? Le Mali. En fait, tous les pays de ce coin-là, évidemment. Tous les pays que je veux pas. Ok, en fait, il n'y a aucun gros pays qui est prêt à faire quoi que ce soit avec moi. Toi, tes rivaux, c'est qui ? Castille, France, Autriche. Par exemple, la Bohème. On est à moins 77, la Pologne, on est à moins 80, la Lituanie, moins 84, l'Ecosse, moins 50. Pourrait être intéressant de choper l'Ecosse. Bon, de toute façon, il faut que ma flotte se répare, j'ai pas le choix. Elle est totalement assassinée. Ah, par contre, l'avantage maintenant, c'est que je peux attaquer le Portugal. Et ça, c'est une grave erreur de leur part. Parce que le fait que je puisse frapper le Portugal, la France, Naples, ne viennent pas. C'est plus la même histoire du tout. Bon, par contre, du coup, je vous croise que j'ai plus de flotte. Vraiment, je n'ai vraiment plus rien à voir. Alors, mes navires de commerce. Quoi que je ne sais pas. Attendez, venez avec vous. Venez là-bas. Quoi que vous, en attendant, on va quand même vous faire bosser un petit peu. Protéger le commerce de Tunis. Bon, ça fait une demi-heure que je vais m'arrêter là. Mais il faut quand même que je trouve une solution. Parce que là, je me suis retrouvé dans une sacrée merde. Je ne vais pas laisser tous ces hommes ici non plus. Allez, ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada